Bonjour, bienvenue, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette semaine, une capsule vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai une invitée, une invitée spéciale, une invitée qui s'appelle Ludie. Et puis elle va répondre à une question que vous vous posez toutes en permanence et que vous me posez toutes au moins une à deux fois par semaine. Et puis je vous laisse la parole. Ludie, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Mia, je suis ravie d'être avec toi dans cette vidéo, merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Je vais me présenter rapidement auprès de tes lectrices. Donc moi je suis coach sportif pour femmes. Et donc en fait j'aide les femmes à se transformer dans leur corps à travers une activité sportive à chaque étape de leur vie. Donc avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Voilà, donc je partage mes conseils sur mon blog. Je propose également des programmes de remise en forme vraiment spécifiques pour chacune de ces périodes. Et voilà. Et donc les conseils que je pourrais donner à ces jeunes femmes qui nous regardent. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait moi toutes les semaines, on m'envoie des messages pour me dire Mia, j'ai envie de faire du sport, je sais que ça me ferait du bien, j'adore ça. D'autres qui ne sont pas particulièrement sportives mais qui du coup se disent que peut-être faire du sport les aiderait dans leur parcours lié à la fertilité, lié à la procréation médicalement assistée. Et je me suis dit finalement qu'il n'y avait pas de mieux placé que toi pour répondre à cette question. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bah écoute, le sport a, comme tu peux l'imaginer, énormément de bienfaits. Je dirais que le premier bienfait pour moi c'est vraiment l'amélioration du bien-être et la diminution du stress. En fait quand on s'entraîne, on sécrète une hormone qui s'appelle l'endorphine et c'est l'hormone du bien-être. Et donc du coup cette hormone qui est sécrétée à chaque fois nous fait nous sentir mieux au fur et à mesure du temps. Alors au début c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément ce bien-être, surtout quand on est débutante, on pense plutôt en courbature, qu'on a mal, qu'on galère et que c'est dur. Mais avec la pratique, avec la régularité, on commence vraiment à ressentir les bienfaits de cette pratique sportive régulière. Et voilà, ça devient un petit peu addictif avec le temps. Et voilà, donc c'est un cercle vertueux en fait. Tout se rejoint, on se sent mieux, on se sent mieux, on se sent plus en forme, on se sent moins stressé également dans sa vie au quotidien. Et du coup voilà, ça nous permet d'appréhender la vie et puis les difficultés de la vie comme par exemple l'infertilité de manière beaucoup plus, je peux dire peut-être sereine. Mais voilà, ça nous fait voir les choses de manière différente. Et voilà, donc ça je pense que c'est vraiment pour moi le point vraiment principal, l'amélioration du bien-être et la réduction du stress. Donc voilà, il faut se donner du temps. Si les crises ne sont pas sportives, je leur conseillerais d'y aller progressivement, de ne pas se mettre à fond dans le sport directement, mais voilà, de commencer par une ou deux séances par semaine et voilà, et de se donner le temps de ressentir tous ces bienfaits. Le deuxième point qui est très important aussi, c'est en termes physiques et c'est du coup le contrôle de son poids. Parce que quand on veut tomber enceinte, pour mettre tous les choses de son côté pour tomber enceinte, il faut avoir, c'est mieux dans une tranche de poids on va dire saine, d'avoir un IMC qui est dans la moyenne, qui est entre 18,5 et 25 à peu près. Donc du coup le sport peut vraiment aider à ça, soit à perdre le poids du poids ou soit vraiment à rester dans cette échelle saine. Donc voilà, sachant qu'également il faut veiller aussi à être vraiment, enfin pas en dessous de l'IMC recommandé. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui sont trop maigres, qui n'ont pas assez de masse graisseuse, peuvent également rencontrer des difficultés parce que voilà, au niveau de la sécrétion des hormones, ça peut vraiment impacter le cycle féminin. Donc ça c'est aussi important. Voilà, rester dans cette échelle saine. Voilà. Merci d'en parler parce que justement, tu vois, c'est vrai quand on est en PMA, on pense souvent que certains médecins, et c'est vrai à juste titre, demandent de perdre du poids avant même d'entamer une procréation médicalement assistée. Ce qui, voilà, peut être un conseil effectivement plus que pertinent. Mais on ne s'imagine pas que l'inverse peut être vrai aussi. Et que donc il est vraiment important d'avoir un poids de norme, je veux dire un poids vraiment sain. Parce qu'être en sous-poids peut aussi être un obstacle à la fertilité. Oui, c'est bon. Superbe. Merci pour le conseil. Et du coup, c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est qu'on a compris maintenant que, en tout cas j'espère que le sport est vraiment bon aussi pour l'état d'esprit et évidemment pour le corps. Maintenant, j'imagine qu'il y a certains sports, en tout cas c'est ce qu'on me demande souvent, c'est s'il y a des sports que tu conseilles, des exercices qui sont un peu plus bénéfiques que d'autres. Parce que comme tu le sais, elles sont constamment et je suis passée par là. Et donc forcément, moi aussi je l'ai vécu. Tu te demandes en permanence, si jamais tu es enceinte, tu as peur de faire un exercice, un mouvement qui pourrait en fait réduire tes chances de grossesse à néant. Oui. Alors moi, ce que je recommanderais, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est sport de combat et sport trop intense avec des impacts. Ça, c'est vraiment à supprimer. Et même quand on n'est pas encore enceinte, le fait de s'entraîner de manière trop intensive peut, pareil, impacter les cycles féminins. Ça apporte vraiment un stress important au corps et c'est pas bon. Donc je dirais que quand on est dans un projet bébé, il faut essayer d'être dans cette optique de « je fais du sport pour mon bien-être, pour réduire mon stress ». Donc ça peut être la pratique sportive via la course à pied, via du yoga, du pilates, via du renforcement musculaire léger. Voilà, vraiment des choses qui font du bien au corps, qui lui permettent de bouger. Mais voilà, rester dans quelque chose d'assez soft. Et puis bien sûr, dès qu'on apprend sa grossesse, surtout si on a mis du temps à tomber enceinte, y aller vraiment mollo et moi je dirais même complètement arrêtée au début en tout cas, et aller voir son médecin et vraiment attendre son accord pour pouvoir reprendre une activité physique. Et voilà, on va m'être sûr que l'embryon est bien attaché et qu'il n'y a aucun risque. D'accord. Donc voilà. Donc ouais, sport impact, sport de combat, sport trop intense avec trop de poids, ça on oublie. Mais pour sa pied, je dirais qu'il vaut mieux éviter ou alors vraiment tranquille. Et voilà, après… Peut-être privilégier alors une marche rapide plutôt que de la course. Oui, c'est bien ça. Voilà, voilà. J'ai la question aussi par exemple par rapport à même du VTT, où je me dis qu'il y a quand même évidemment un risque au niveau des impacts si tu fais du VTT dans le bois ou ce genre de choses, ça dépend où tu le fais évidemment. Oui, mieux privilégier la petite balade à vélo tranquille sur la petite roue de campagne plutôt que de partir en crosse au milieu de la montagne. C'est pas le moment. D'accord. Super. Mais écoute, moi je te rejoins évidemment à du 3000%. On sait aujourd'hui, il y a encore de nouvelles études qui viennent de paraître et on sait aujourd'hui à quel point le stress impacte négativement l'ensemble de l'organisme et donc forcément aussi la fertilité. Et donc je te rejoins du 3000% sur le fait de d'abord privilégier une pratique qui nous fait du bien, qu'on aime et qui évidemment du coup sera sans risque pour le focus. Oui, exactement, oui. Génial. Est-ce que tu as d'autres questions ? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au sport, ce que découle normalement la pratique sportive, c'est le fait qu'on a envie de mieux manger. Parce qu'on se dit, ok, je m'entraîne, c'est pas pour aller tout gâcher après et manger n'importe quoi. Donc on essaie souvent de faire un petit peu plus attention à ce qu'on met dans son assiette. Et ça, c'est aussi vraiment primordial pour mettre tous les choses de son côté pour tomber en cerne parce que du coup, on apporte tous les bons nutriments. Et ça facilite les choses, pardon. Oui, alors je te rejoins parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est un des points clés de mes programmes d'accompagnement. J'en parle énormément de veiller à la qualité de l'alimentation, à la qualité, à la quantité bien sûr, à éviter notamment le sucre qui est une véritable bombe à retardement pour l'organisme. Et c'est vrai que comme tu le dis ici justement, le fait de faire du sport automatiquement implique que tu fasses spontanément attention à ce que tu ne manges pas. Oui, oui. Génial. Super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil à ajouter ? Est-ce que tu as autre chose dont tu voudrais parler ? Non, mais mon dernier mot, c'est juste souhaiter bon courage à toutes ces futures mamans qui nous regardent. Et voilà, de ne pas perdre espoir. Et voilà, j'espère que mes conseils pourront les aider. Et que même s'ils ne sont peut-être pas la solution pour certaines, j'espère que ça pourra aider certaines à concrétiser leur projet. J'en suis convaincue. Et c'était vraiment un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. D'autant que voilà, tu as un programme spécifique pour les femmes enceintes. Et donc, pour celles qui ont des difficultés maintenant, mais qui seront bientôt, maman, j'en suis convaincue, je les invite aussi à continuer, à aller voir ce que tu proposes. Parce que ce programme-là, il est juste extraordinaire. Et c'est vrai que qu'on soit dans l'attente d'un enfant, ou qu'on soit au début, ou même plus avancé dans sa grossesse, on se sent parfois un petit peu perdu de ce qu'on peut faire, etc. Et je sais qu'un programme répond merveilleusement bien à ces questions-là. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Ludie. C'était super. Oui, là. Et puis là, je te dis à très bientôt dans Positive Mind Attitude. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada